Yo, salut à tous, c'est Locan pour locan.fr Il est tard, enfin il est tard, il fait nuit du moins Il est 19h56 au moment où je fais cette vidéo Et je suis un peu pris d'urgence Parce que je dois déballer un petit colis de Une petite mousse, ce qui me donne l'occasion de vous dire Qu'il y a des bières super cool chez une petite mousse Et qui sont disponibles Maintenant chez Amazon, alors ça c'est top Moumoute, alors la vidéo à la base elle est pas pour parler d'une petite mousse C'est le contexte qui fait que je me dis Je vous en avais pas parlé, voilà comment arrive un colis Amazon d'une petite mousse Bon, vous voyez c'est bien un colis Amazon Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce truc là Ça a été commandé hier Avant-hier, c'est arrivé hier Avant-hier soir, c'est arrivé hier Dans la matinée, j'ai été juste bluffé, c'est du Kiala Il n'y a rien d'extraordinaire, et c'est des IPA Alors pourquoi je voulais vous parler de ça, c'est juste parce que Ils ont foutu les bières Qu'ils ont sur la boutique Directement sur Amazon, c'est-à-dire que si vous voulez des bières Et que vous voulez pas créer un colis de petite mousse Elles sont sur Amazon, moi j'ai reçu Je sais plus quoi aujourd'hui J'avais demandé à Mr.Bosey de m'envoyer Des IPA, donc c'est aussi pour ça que je vous fais La petite vidéo, des Mandala India Payal L'étiquette est vraiment très moche Ça fait vraiment l'assi Le lassi, c'est l'espèce de yaourt qui boivent les indiens Etc, bref, et en urgence Pourquoi ? Parce que j'ai commandé des burgers et que les burgers Arrive tout à l'heure et que j'avais pas de bière au frais Donc du coup je me dis, je vais vous tourner ça en même temps que je fais la vidéo Et j'étais obligé de vous tourner la vidéo en même temps que je déballais le truc Mais comme je déballais le truc pour Pouvoir voir des bières fraîches avec mes burgers Je suis obligé de vous faire la vidéo maintenant avant que mes burgers arrivent D'où l'urgence du truc Vous avez dit, on aurait très bien pu tourner la vidéo plus tard Bref, on s'en fout Ce qui me donne l'occasion de vous demander ce que vous, vous, vous Vous pensez des vidéos en 4K sur le site Est-ce que je suis très curieux, vraiment très curieux De savoir si je me fais chier tout seul comme un con A faire des vidéos en 4K Et donc par définition on a toujours tourné avec la GoPro Ou si le grand angle ça vous fait un peu chier Et que vous préférez des vidéos tournées avec le L'A7R, avec un bokeh plus important Avec une jolie qualité, blablabla Donc la vraie question du jour La vraie question du jour C'est de savoir que tous ceux qui regardent en 4K Me mettent un commentaire En me disant, je regarde en 4K Il va y en avoir 3 S'il y en a 3 je suis dégoûté Mais en gros c'est ça J'ai Sony qui a annoncé Ah, il y a Sony qui a annoncé il n'y a pas longtemps Les A6500 Qui sont des réflexes APS-C Donc le A6500 c'est le réflexe haut de gamme de Sony Le APS-C haut de gamme de Sony Et ils ont annoncé également Le Sony RX100 Mark V On en est déjà la version 5 Qui filme en 4K Et qui a tout ce que j'aime à savoir L'écran qui flippe Donc dans l'optique de faire des podcasts XXL en voyage La GoPro c'est cool Mais il faut la mettre sur le manche C'est un peu relou Et c'est peut-être trop grand angle C'est à dire qu'on ne maîtrise pas l'environnement dans lequel on filme Je suis obligé de tout tourner autour de moi D'être sûr que l'environnement est vierge pour filmer Je ne vois pas ce que je filme Alors que le RX100 Mark V Comme le Mark IV d'ailleurs L'écran flippe Et du coup vous voyez ce que vous filmez C'est un 24-70 Donc ça suffira pour se filmer Antoine et moi Du fait que l'écran est relevé Les deux micros étant devant Clac, clac Le son reviendra sur les micros Donc je me dis que la qualité audio ne sera pas dégueu Et la qualité du RX100 Mark V En photo comme en vidéo Sera meilleure que le RX100 Mark III Que j'ai déjà eu Et donc nécessairement Ça fera des très bonnes photos vidéo Donc la question c'est Est-ce que je me fais chier à tourner en 4K Et donc partir après sur un RX100 Mark V Pour continuer à filmer en 4K Ça serait quand même top Très honnêtement Ou est-ce que tout le monde s'en fout Et filmer en 1080p Ça vous va bien Et voilà Dites-moi aussi Si vous avez vu une amélioration Dans la qualité des vidéos 4K Sur Vimeo Vous avez été très nombreux Vraiment merci C'était trop bien Vous avez été vraiment nombreux A participer Et à envoyer un mail à Vimeo En disant Hey la qualité vidéo est quand même dégueulasse en 4K Nous qui sommes en France Etc J'espère que vous avez été aussi nombreux A répondre aux mails de Vimeo Qui vous disaient Faites ce test Ce test Ce test Et il y a un lecteur récemment Qui m'a dit Quand j'ai recontacté Vimeo Ils m'ont dit qu'ils avaient fait une manip Etc Donc dites-moi si vous Vous voyez effectivement Qu'il y a une manip qui a été faite Et que la qualité est meilleure ou pas Et en fonction de ça J'adapterai Donc 4K par 4K Et est-ce que c'est mieux en Vimeo ou pas Dans tous les cas Ne me parlez pas de YouTube Ça sert à rien Je n'y mettrai pas de vidéos Juste quelques-unes Par exemple le test de la Time Capsule Parce que c'était pertinent Il n'y avait pas de contenu Donc je me dis Hey peut-être que ça peut drainer déjà en plus Il faudrait que je regarde A combien sont les vues d'ailleurs Voir si ça a été un test pertinent ou pas Et puis c'est tout Je ne sais pas quoi vous dire de plus A part que je me dépêche Pour aller mettre des biens au congélateur Les éthylètes ont vraiment chargé C'est un truc de mal à drainer Celle-là par exemple Elle a un peu ramassé sa gueule Et donc ouais Le truc qui me fait chier avec la GoPro C'est que par exemple Si je me mets là Je ne sais pas s'il y a une mise au point Qui s'est faite d'ailleurs Parce que le sujet est quand même assez fin Ou alors il faudrait que je la tienne comme ça Pour que la mise au point se fasse devant Et que moi derrière je sois flou Autant d'arguments qui me font partir Qui me feraient partir vers un RX100 Mark 5 Pour filmer Ou un A7R Mark 3 Mark 4 peut-être un jour Quand ils feront des batteries Qui tiennent la route Et putain je ne comprends vraiment pas Qu'il n'y ait pas cet écran qui flippe Il flippe sur les A77-A99 Il flippe sur les RX Et il flippe pas sur les A7 Ça me rend taré Et à chaque fois que je fais ça Je pense que ça fait du bruit sur la GoPro Donc je vais arrêter Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très vite 5 minutes de vidéo C'est déjà beaucoup trop Je vous mets le lien pour les bières Dans le truc en dessous Et vous dites moi dans les commentaires Si vous regardez cette vidéo en 4K Ou pas Des bisous Ciao Ciao